La grande finale de cette 34e édition de la Cannes, la Côte d'Ivoire face au Nigeria. Qu'est-ce qu'il en dit Emmanuel Eboué ? S'il laisse tomber déjà son maillot de supporter, qu'est-ce qu'il en dit ? Bon. Non, il n'arrivera pas. Moi, il n'arrivera pas, mais comme je l'ai dit, je suis ivoirien, donc je suis dans la Côte d'Ivoire. Je pense que le match sera un match vraiment fermé, vraiment difficile pour les deux équipes. Vous le voyez fermé ce match ? Oui, je vois beaucoup ce match fermé parce que l'équipe d'Ivoire est très solide, que ce soit défensivement et offensivement. Donc je pense que le match sera vraiment fermé, vraiment tactique et je prie pour que la Côte d'Ivoire gagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Mamadou ? Match fermé, tactique ou au contraire débridé ? Ça va être un match entre deux équipes qui se sont déjà rencontrées, donc qui se connaissent un petit peu. Oui, pour une victoire du Nigeria. Voilà, ça va être deux oppositions de styles différents. Ils ont appris à se juger, à se jauger. Ça va être un match où l'équipe qui sera la moins stressée, ça va jouer dans les têtes. Et puis la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui n'a plus rien à perdre en fait, comme elle revient tellement de loin. Le Nigeria les a battus en face de poule, donc ils arrivent avec un peu plus de confiance, mais pas assez de certitude. Parce que c'est une équipe Ivoirienne différente qui rencontre. On a dit qu'il y a une équipe Ivoirienne en face de poule, une équipe en face d'un élimination directe. C'est ça, avec le retour des blessés. C'est deux équipes différentes. Donc moi, je pense que ça va être un match où il y aura beaucoup de crispations. Les deux équipes vont quand même, au début, se juger, s'observer. Même si j'espère qu'il y aura des buts, mais ça va être un match assez serré pour moi. Est-ce qu'on peut toujours dire que la Côte d'Ivoire n'a rien à perdre ? Maintenant, les voilà au final de leur édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'ils ne vont pas être rattrapés par une forme de pression ? Bien sûr qu'ils ont la pression en juin finale pour la gagner, surtout qu'elle est à domicile. Donc, ils ne peuvent plus se cacher. Aujourd'hui, c'est une équipe qui a rendu une belle copie dans cette demi-finale et qui veut gagner sa camp, tout simplement. Donc, en face, il y a le Nigeria. Comme il disait Mamadou, ce sera à qui il sera le moins crispé, qui se lâchera plus, qui pourra prendre l'ascendant dans cette finale. Mais je pense que le Nigeria, aujourd'hui, a plus de certitude, en tout cas, que la Côte d'Ivoire. Maintenant, avec le public, avec le fait d'être sorti des poules, comme on le sait. Le fait d'avoir gagné son match aujourd'hui, vraiment, avec un caissier, comme on disait, en tout cas les cadres qui reviennent bien. Ça va être un match assez passionnant, je pense. Vous allez citer Franck Caissier. On va l'écouter au micro-édition Gatoun. Il s'exprime justement sur cette opposition à venir. Franck Caissier, ce soir, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Très heureux, très ému. Comme vous l'avez souligné, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, en plus chez nous, à la maison. Ce n'est pas explicable, il faut la vivre. Donc nous sommes très heureux. Nous allons s'avouer très bien ce soir et à partir de demain, penser à la finale. Justement, cette finale, vu le parcours des éléphants, vu tout ce qui s'est passé, vu ce scénario, on a l'impression que c'est l'équipe à la principe. Maintenant, on se dit que ce n'est plus possible d'échouer en finale. C'est le football. Avec le football, comme nous, nous nous sommes qualifiés pour le second tour. Vous l'avez vu, vous l'avez vécu avec nous. C'était difficile, ce n'était pas évident. Donc c'est aussi le football. Donc pour cela, il faut rester très concentré. Il reste encore une finale. Même malgré ce parcours-là, on ne sait jamais, mais il reste toujours concentré, il reste focus sur l'objectif. Et on va le savourer aujourd'hui, comme je l'ai dit. Et à partir de demain, avec le staff technique, on va travailler, on va penser à la finale du dimanche. Voilà pour le sentiment de Franck Caissier. Dernier mot avec vous, Nabil. C'est donc la 34e finale de la Coupe d'Afrique des Nations, finale inédite, qui pourrait pencher en la faveur de... Je ne me prononcerai pas, mais je suis heureux de cette finale. C'est une affiche prestigieuse entre deux grands pays. Des pays qui ont fourni au football africain des grands joueurs. Et autant ça a été la canne des surprises, autant ça reste quand même du lourd. Côte d'Ivoire-Nigéria, c'est des équipes qui ont été en Coupe du Monde. C'est des équipes qui ont marqué l'histoire du continent avec des joueurs impactants. Maintenant, il y a Ouzimen d'un côté, à l'air de l'autre. Le gardien du Nigeria qui s'est révélé. Fofana qui a été décisif également face au Mali. Il y a des matchs dans le match. Il y a le Revival, si je puis me permettre, de Caissier, qui était complètement absent sur le premier tour. Il y a plein d'histoires. Je crois surtout qu'il faut savourer et dire merci à tout le monde. Exactement. Et ce sera Ouz. Quoi qu'il arrive, une finale absolument passionnante à suivre sur l'antenne de Canal Plus Can. Vous en avez l'habitude. Le choc des titans, les amis. Le choc des titans. Qui va remporter ce choc ? Qui va remporter ce choc des titans entre le Nigeria et la Côte du Roi ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va essayer de voir qui va remporter ce match. On va faire une analyse de ce match. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de fou. Ici, on est passionné par fou. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es intéressé de continuer, n'hésite pas d'abonner, d'activer la cloche des notifications. Pour venir aimer la prochaine vidéo. Si c'est faux, on est parti. Alors, les amis. Qui va remporter ce match ? Ce choc des titans, les amis. Qui va remporter ce match ? Déjà, je rappelle que les deux équipes sont issues de la même poule, la poule A à l'occurrence. La Côte d'Ivoire et le Nigeria sont issues de la poule A. Et je rappelle qu'en face de poule, c'est le Nigeria qui a battu la Côte d'Ivoire un but à zéro. Si mes souvenirs sont bons. Donc, le Nigeria a fait un parcours. Ils ont démarré la canne de manière très poussive. Et les amis, le premier match face à la Guinée-Côte d'Oréal, ils ont fait 1 but partout. Ils ont fait 1-1. Ils ont fait un match nu. Et ce match nu-là, beaucoup ont tiré sur le Nigeria. Que non, c'est une équipe qui est déséquilibrée. C'est une équipe qui a seulement la table. C'est une équipe qui va arriver au trou en ultime finale, etc. Sauf que le Nigeria a déjeu tous les pronostics. C'est un Nigeria qui a déjeu tous les pronostics. Je m'explique. Tout le monde voyait le Nigeria déséquilibré. C'est-à-dire qu'on voyait seulement l'attaque avec Victor Simen et j'en passe. Sauf que leur couche a réussi à trouver le bon équilibre. Et je rappelle que leur couche était sur un siège éjectable. Leur couche était sur un siège éjectable. Que s'ils ne passaient même pas les faces de poule. Ou bien s'ils se faisaient éliminer en ultime finale, ils devaient sauter. Ils devaient sauter. On devait le lui manger même. C'est juste que la fédération disait qu'ils n'ont pas l'argent pour pouvoir prendre un autre entraîneur. C'est pour ça qu'il est resté sur le banc. C'est pour ça qu'il est resté sur le banc. Donc, c'est un couche qui était sur un siège éjectable. Malheureusement, il a réussi ou bien heureusement, il a réussi à ramasser la tendance. Il a réussi à ramasser la tendance. Il a su trouver une équipe équilibrée. Parce que c'est le plus dur dans le foot. C'est le plus dur dans le foot. Trouver l'équilibre. C'est ça qui est en train de menacer Lucien Riquet au PSG. L'équilibre parfait. C'est ça qui menace Lucien Riquet depuis. Depuis Ischambou son effectif, etc. Bref, c'était une parenthèse. Donc, dans le foot, tu dois trouver l'équilibre. Et le coach nigérien, il a trouvé l'équilibre parfait. Il a trouvé l'équilibre parfait. Après le match nul face à la Guinée-Équatoriale. Ils ont battu la Côte d'Ivoire 1-0. Ils ont gagné le troisième match. Ils ont fini primé de la poule. La poule A. C'est comme ça qu'en Riquet national, ils tombent sur le Cameroun. C'est comme ça qu'ils tombaient sur le Cameroun. Donc, comme ils tombaient sur le Cameroun, ils sortaient le Cameroun. Ils sortaient clairement le Cameroun avec une équipe de Cameroun complètement catastrophique. Parce que le Cameroun a fini ce match avec zéro but. Zéro but et zéro tch. Zéro tch cadré. Zéro tch cadré, les amis. Ça montre à quel point le Nigeria a vraiment étouffé. Notamment avec un pressing de Victor Ossumen constant sur la défense camerounaise. C'est là où est venu le premier but du Nigeria. C'est un pressing de Victor Ossumen qui récupère la balle à Ouma Gonzalez. Et c'est comme ça que Victor Ossumen donne la passe, je pense, à Loupman. Le Nigeria, franchement, ça presse très haut. Le avant-centre déclenche du pressing. Ça déclenche du pressing très très haut. Très très haut, les amis. Très haut. Donc, tu as une équipe qui est équilibrée. Une équipe qui prend très peu de buts. Je pense que c'est deux buts. Deux buts. Donc, c'est une équipe qui est courtaude. Ça prend très peu de buts. C'est une équipe qui est bien organisée. Et c'est une équipe vraiment qui a des certitudes. Quand tu vois cette équipe du Nigeria, ça panique rarement. En d'ailleurs, peut-être du dernier match face à l'Afrique du Sud, on s'est un peu paniqué. Mais sinon, le reste-là, ça ne panique pas. C'est serein, etc. C'est vraiment serein. De l'autre côté, tu as une équipe de Côte d'Ivoire miraculeuse. Parce que la Côte d'Ivoire n'aurait jamais dû se qualifier. Surtout après les 4-0 qu'ils ont pris face à la guignée équatoriale. Parce que lorsque tu prends ces 4-0, tu as un Goda virage de moins de 3. Et avec un Goda virage de moins de 3, normalement, tu ne dois jamais passer. Tu ne dois jamais passer avec un moins de 3 en Goda virage. Ils ont 3 points avec moins de 3 de Goda virage. Avec ça, tu ne dois jamais passer. Mais le Maroc relance la Côte d'Ivoire dans la compétition. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire remporte son match en 8e face au Sénégal. Ensuite, ils tombent sur le Mali. Ils battent le Mali à 10 contre 11. Avec vraiment du karaté. Avec du karaté, les gars. Parce que ce n'est pas facile de battre le Mali en plus à 10 contre 11. Donc, ils ont battu le Mali à 10 contre 11. Ensuite, ils tombent sur la R de Congo. Ils gagnent la R de Congo avec la manière. Parce que ce match face à la R de Congo, pour moi, c'est le match le plus abouti de la Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition. Donc, ils gagnent dans la R de Congo. C'est comme ça qu'ils se retrouvent en finale. Si tu me poses la question qui est favori, je vais dire le Nigeria. Parce que le Nigeria dégage plus de certitude par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais, la Côte d'Ivoire joue à domicile. La Côte d'Ivoire n'a plus rien à perdre. La Côte d'Ivoire, entre guillemets, joue le bonus. Tous les matchs que la Côte d'Ivoire joue à partir des victimes. A partir des victimes de finale, c'est un peu comme du bonus. C'est un peu comme du bonus. En ce temps, la Côte d'Ivoire n'a plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. Donc, attention à cette équipe. C'est une équipe qui joue à domicile. Elle n'a plus rien à perdre. Et une finale se gagne. Enfin, ce jour, ça se gagne. Donc, la Côte d'Ivoire peut faire un coup. Il peut faire un coup. Mais, en même temps, la Côte d'Ivoire a également l'effectif pour battre le Nigérien. Ils ont l'effectif pour battre le Nigérien. Donc, moi, je pense que le Nigérien est légèrement favori par rapport à la Côte d'Ivoire. Après, le match se joue sur le terrain. Le match se joue sur le terrain. On va voir ce que ça va donner. Donne-moi ton favori en commentaire. Qui va remporter cette canine ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Si ce soit, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.